Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel de HTML5, nous allons voir qu'est-ce que c'est et comment utiliser les maps, et plus précisément les maps arrière. Alors une map c'est tout simplement une zone de texte, une zone de... n'importe quelle zone sur une page HTML qui agira sur un élément de la page. Sans plus tarder nous commençons avec le codage. Donc je vais de prime abord faire une image, ajouter une image, j'ai préféré faire une image rectangle avec un rectangle, un cercle, un polycone, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, mais auparavant je dois faire ajouter cette image, donc je vais l'appeler monimage.jpg, voilà, ferme mon image, en voyant si ça marche, c'est bon, ça marche. Ensuite, je crée une balise map, map, comme je vous l'ai dit, est obligatoire à écrire. Ensuite, il faut écrire un use map, c'est-à-dire utiliser l'idée ou le nom de quelque chose comme référence, mais auparavant j'ai oublié de marquer, de donner un nom à mon image, mais est égal à image, voilà. Donc je vais faire un use map, c'est plutôt l'inverse, c'est d'abord un use map, et ensuite une map. Use map. Et ensuite, j'ai fait un name égale image, voilà, comme ceci. Je ferme ma balise, et je dois mettre un dièse, car c'est un nom, c'est un name, voilà. Donc, tout de suite, continuons avec une area, qui est, comme vous l'aurez compris, une air, une air cliquable, donc je vais faire une area. Alors, il y a trois types d'area, qui sont déclarés par area shape, comme ceci. Nous avons le circle, qui est le cercle, le rectangle, qui est le rectangle, et le polygone, qui est toutes les autres formes. Donc, c'est pour cela que j'avais mis dans mon image un rectangle, un cercle et un polygone, voilà. Donc, je vais mettre dans cette area shape en premier, le circle, au hasard, voilà. Ensuite, à la ligne, au même niveau, pour être plus visible, les coordonnées. Alors, les coordonnées du circle, du cercle, sont précisées par les coordonnées du centre, puis le rayon. Alors, comment voir les coordonnées de quelque chose ? Tout simplement avec paint. Nous regardons dans une image, par exemple, en introduisant monimage.jpg, nous allons regarder où se trouve le centre. Alors, le centre se trouve à 320, 325.100, on va dire. Voilà. Donc, les pixels, comme vous pouvez le voir, sont en bas. Là, regardez bien, nous voyons, donc, voilà, comme ceci. Donc, je vais mettre 320,100, le rayon du cercle. Alors, le rayon du cercle, c'est 45. Ensuite, après le shape et la corde, vient le href, le plus important. Le href amène vers la page, une page dans laquelle, lorsque l'on cliqueront dans l'arrière shape, donc dans la zone de cercle, en gros. Donc, pour les besoins de l'exercice, j'ai créé trois pages HTML, l'une contenant l'image rectangle.jpg contenant, donc, le rectangle. Ensuite, de même pour cercle et de même pour le polygone, enfin, le triangle, plus précisément. Donc, je vais faire un href de recircle.html, ici. Et, je ferme ma balise, donc. Voilà. Donc, regardons ce que c'est. Ah, oublié de fermer la map. Voilà. Donc, tout de suite, dans ce que cela donne, nous avons, pour voir que là, il n'y a pas besoin de cliquer. Et là, il y a une zone cliquable. Donc, je clique dessus. Et, nous tombons sur la page search.html. Voilà. Donc, c'est ça, la map area, l'utilité principale du map area. Alors, bon, je vais continuer pour que, pour voir toutes les possibilités. Donc, arach shape, cette fois, c'est un rectangle. Voilà. J'ai pas avec un E. Je mets les coordonnées. Alors, les coordonnées, bon, il n'y a pas de rayon dans un rectangle. Nous mettons les coordonnées des deux points opposés au rectangle. Donc, par exemple, nous allons voir avec Payne ce que cela donne. Donc, nous avons, d'un côté, 65.145. Donc, 65.145. La virgule, pardon. 145. Ensuite, les coordonnées de l'autre point. Non. 180. Donc, maintenant, regardons le côté opposé. Donc, 175.60. 175.60. Voilà. Donc, regardons ce que cela va donner. Et, ah oui, bien sûr, finir avec le href. Donc, ah, ne pas oublier d'introduire le href. Avec le rectangle.jpec que j'ai créé au préalable. Euh, .html, pardon. Voilà. Donc, là, l'arrière a été créée. Voyons ce que cela donne sur la page HTML. Voilà. Donc, nous avons la zone. Voilà. Donc, la zone, bien délimitée. Le point opposé, l'autre point opposé. On peut faire de même avec ça. Avec ces deux points. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Nous cliquons. Nous tombons sur rectangle.html. Après, pour ce qui est du polygone, c'est un peu plus complexe. Tout d'abord, la base qui ne change pas, qui est la déclaration shape. Cette fois, nous disons que ce n'est pas un rectangle ni un cercle, mais un poly. Un poly. Pour dire polygone. Voilà. Donc, continuons avec les coordonnées, cette fois. Cette fois, c'est un peu plus laborieux et long, dans le sens où les coordonnées correspondent à chaque point. Donc, c'est comme ça qu'on peut donner un triangle. Donc, pour le triangle, on doit donner les quatre côtés. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, nous avons les trois coordonnées. Voilà. Comme ceci. Href vers le polygone. Pour HTML. Et voilà. Nous avons donc ça. Ensuite, mettons à jour. Et nous avons les zones cliquables. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre toutes sortes de polygones. Il n'y a pas de restrictions, je le répète. Voilà. Donc, nous cliquons. Nous avons polygone.html. Qui est en haut un zoom de l'image précédente. Comme nous avons cliqué. Voilà. Donc, j'espère vous avoir aidé à comprendre et à maîtriser, à bien maîtriser les mappes ARIA. Qui est très utile et qui permet une certaine ergonomie sur Internet. Voilà. Merci. Merci.